Une dalle de béton, quelques baines à ordures, un drapeau Corse qui a perdu son éclat. Rien n'indique qu'ici, il y a 44 ans, jour pour jour, s'écrivait une nouvelle page de l'histoire de la Corse. 22 août 1975, le docteur Edmond Siméon et plusieurs militants se retranchent dans cette cave viticole. Ils veulent dénoncer l'installation de rapatriés d'Algérie sous l'égide de l'État et selon eux, aux dépens des Corses. Les nationalistes, à ce moment-là, représentent l'éveil d'une conscience avec une action forte et déterminante, mais qui ensuite aura des conséquences qui vont au-delà même peut-être de ce qu'avaient prévu ceux qui ont participé à cette action. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, un petit peu en train d'aller là. Le site sombre presque dans l'oubli. Femmo à Gours, il a dans un communiqué lancé hier un appel à toutes les composantes nationalistes. Pour eux, la cave d'Alieria doit devenir un lieu de mémoire. On a appelé à deux choses. D'abord, évidemment, il va falloir acquérir un bout de terrain suffisant pour que le projet soit d'ampleur. Et ensuite, une réunion qui débutera début septembre pour réunir les acteurs que j'ai évoqués, le monde nationaliste et les acteurs de la société civile, et réfléchir à un projet d'ampleur. L'astelle, inaugurée en août 2014, a été cassée et a été retirée de son socle. La cave où tout s'est déroulé a été rasée et une déchetterie devrait être construite. Pour le parti d'Odianasio-Negors, l'Assemblée de Corse doit désormais se saisir du dossier. Il faut réhabiliter le lieu. Aujourd'hui, on est devant une profanation d'un lieu qui a motivé des milliers de nationalistes corse à s'engager dans un combat. C'est un terrain d'où partent des sacrifices, des deuils et des années de prison. C'est un terrain où aujourd'hui, on doit rendre aux enfants du peuple corse cette mémoire et reconstruire identique la façade de cette cave. Joint par téléphone, le président de la communauté des communes de l'Orient, et propriétaire du terrain, se dit prêt à étudier les propositions que pourraient lui faire les nationalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada